Alors pourquoi ce remaniement maintenant ? Bien d'abord pour une raison factuelle, Laurent Fabius est partant, on l'a appris ce matin, RTL l'a révélé hier, le ministre des Affaires étrangères quitte le Quai d'Orsay pour rejoindre le Conseil constitutionnel comme président des neuf sages. Et puis plus modestement, Sylvia Pinel, la ministre du Logement, quitte aussi son poste pour rejoindre le Conseil régional de l'Uni-Pyrénées. Voilà donc deux postes, deux portefeuilles qu'il faudra combler. Et donc c'est l'occasion pour François Hollande de remanier plus largement son gouvernement, certainement le dernier remaniement avant 2017 et la présidentielle. Le président de la République veut un gouvernement de combat, c'est un peu une expression tarte à la crème, mais en tous les cas ça veut dire que ce sera certainement le dernier avant la campagne qu'il mènera pour son nouveau mandat l'année prochaine. Alors quel est l'objectif de ce remaniement également ? C'est d'élargir le plus largement possible la base de la majorité du président. Ça c'est une équation compliquée parce que la gauche est bien un morceau, les écolos également. Il va falloir en trouver des nouvelles personnalités qui peuvent représenter les écologistes et la gauche et qui soient surtout aussi compatibles avec la ligne sociale, libérale, économique du gouvernement. Ça c'est une exigence de Manuel Valls. Le Premier ministre ne veut plus de personnalités nouvelles qui iraient à l'encontre de cette ligne. Il veut une cohérence, il veut une cohésion le Premier ministre. Et donc François Hollande va devoir essayer de rassembler, clarifier, quitte alors à marginaliser un peu plus les frondeurs socialistes. Ceux-là sont désespérement perdus pour le président de la République. Oui, il y a un risque de marginalisation encore plus forte au sein de la majorité de gauche. Et puis François Hollande va essayer de surprendre. Ça c'est pas chose gagnée puisque Nicolas Hulot, on le sait, l'ancien animateur de télévision, a dit non à sa proposition de devenir ministre de l'écologie. François Hollande va devoir essayer de trouver de nouvelles personnalités pour étoffer et renouveler le personnel politique au sommet de l'État. Ça fait deux mois qu'on parle de ce remaniement. Il va enfin arriver, peut-être cet après-midi ou peut-être demain. Les ministres sont fébriles, ils attendent de savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Eh bien pour les Français aussi, cette attente va être de courte durée. Mais en tous les cas, en général, l'effet politique d'un remaniement est nul. Donc François Hollande ne va certainement pas tarder, il peut en espérer un gain politique vraiment très fort.